tu sais la dernière fois que tu m'as emmené chez un monsieur là nous sommes rentrés à pied je t'ai dit quand tu m'appelais là que je n'ai que 200 francs pour l'aller simple ça veut dire que où je suis là je n'ai plus rien et 200 c'était seulement pour l'autantique aller donc pour le retour je n'ai plus rien non ne rit pas la dame chez qui nous partons là tu la connais particulièrement ou alors tu as déjà eu un critère que je sois avec elle je te dis vrai oui je ne la connais pas mais tu m'emmènes quand même on parle tu sais tous nos confrères qui sont allés déjà là-bas chez elle me disent que c'est une femme généreuse et quand ils vont là-bas pour des visites les simples visites de courtoisie ils sortent de là avec au moins ces 500 milles pour le taxi visite de courtoisie visite simple visite de courtoisie 500 milles en sortant 500 milles chacun et si c'est avec les dossiers lourds comme ça là elle doit préserver son poste donc ici ça ne nous donne rien c'est au moins 5 millions parce qu'il est quand même inadmissible que des grands journalistes de revolte comme nous qu'on soit toujours à pied à pied à empliquer l'autantie et moi je compte sur elle pour acheter une voiture je suis fatigué d'aller à pied non dès qu'elle nous donne seulement l'agent je vais d'abord finir avec mon bailleur moi j'ai à 6 mois d'édempté si elle nous donne 5 millions 2 millions j'achète une voiture j'achète les vestes tu vois bonjour madame le directeur général bonjour je veux me présenter je suis édoué en anglais journaliste internationale j'ai fait mes hautes études à l'université la sorbonne en angleterre et après donc y a-t-il une sorbonne en angleterre je suis le directeur de publication du quotidien rien n'échappe je suis également correspondant permanent du quotidien français tigroupé j'avais même un exemplaire de notre journal tout à l'heure quand j'ai entré là il y a un lecteur qui l'a arraché tu es encore un exemple là pour donner à madame le directeur général malheureusement madame le directeur général au moment où j'ai garé ma voiture il y a donc quelques lecteurs qui m'ont reconnu ils ont pris les trois derniers exemplaires qui restaient dommage vous savez notre journal est très sollicité c'est-à-dire que les gens le consomment comme le poisson brisé c'est le seul journal que le chef de l'état lit le matin avant de prendre son petit déjeuner et vous savez que la presse est le quatrième pouvoir donc entre le président de la république et nous il n'y a qu'un décalage de deux petits pouvoirs là et après ça c'est nous donc c'est fait que quand on écrit sur vous si notre journal écrit contre vous sachez que vous allez tomber coûte que coûte donc moi je ne connais pas ce journal mais c'est même l'occasion donc de connaître notre journal vous êtes devant nous vous aurez le faire de quoi s'agit-il exactement exactement madame le directeur général il s'agit que vous avez procédé dernièrement à un recrutement non ? voilà donc selon les dits de ces gens vous avez recruté uniquement les gens de votre famille et de votre belle famille et que vous seriez également trempé dans une histoire de détournement de presque 400 millions comme ça 450 millions et nous sans vous connaître les gens quand même qui vous connaît disent que vous êtes une personne de bien et qu'on sait quand même que vous allez de temps en temps à la messe à la cathédrale vous allez aussi à la parole de foudacis de temps en temps et beaucoup de gens qui vous connaît disent toujours du bien de vous et c'est pour ça que nous sommes venus vous voir moi je trouve que c'est du chantage madame nous sommes pas des musiciens nous sommes des journalistes on n'est pas venus pour chanter parce que je ne connais pas tout ce que vous me dites je ne connais pas ce que vous me dites ce sont des allégations monsieur nous sommes pas venus demander l'agrégation nous sommes juste venus désamorcer la bombe vous savez si vous parlez bien on décide pas c'est celle-ci non on décide tout celle-ci maintenant là donc si vous parlez bien et surtout je vous ai dit que notre journal est lu par le chef de l'état et nous sommes là juste pour désamorcer la bombe que nos confrères ont déposé pour vous décrire un confrère exactement parlez bien c'est à dire car vous voulez donner quelque chose en pas calmer nos confrères je ne vous donne rien monsieur je ne vous donne rien allez écrire c'est pas nous qui écrivons c'est les autres qui veulent écrire sur vous je ne vous donne rien madame vous savez ces gens normalement même ils devaient même sortir cet article aujourd'hui nous on leur a dit laissez d'abord qu'on aille voir sur le fond je ne vous donne rien laissez ces gens écrivent d'ailleurs sortez de mon bureau vous êtes sortez de mon bureau je ne vous donne rien monsieur je dis sortez de mon bureau où j'appelle la police non, non madame non, non, ça ne veut rien je ne veux pas vous dire mais on, 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 on on sait comment vous avez fait pour les gens il faut qu'on saccage la femme là tiens toi, tiens toi j'ai dit quoi quand on partait ? j'ai dit quoi ? mais les confrères m'avaient déjà du fait les confrères, les confrères, j'ai demandé que celle femme sur qui on parle tu la connais, tu as dit non On a dit que c'est une femme de bien, maintenant on s'entrape bien. En tout cas, ça n'est pas le droit maintenant de s'engueuler. Il faut qu'on trouve comment on va la démolir. D'ailleurs, demain, le titre de mon article, c'est que... Voici le scandale de madame la directrice générale. 3 milliards évaporés dans les faux dossiers. Il faut qu'à partir de mon titre, seulement que ça parle seul. C'est-à-dire que madame la directrice générale prise la mandale de ça pour détournement de... Tu sais combien, combien là ? 3 milliards ! 3 milliards, il faut que le chef que tu vas annoncer, c'est que c'est le seul homme que je suis chez moi. Détournement de 3 milliards, pratiques de sorcellerie. Tu dis même qu'elle est homosexuelle. Qu'elle est même dans la pharmasonerie et que c'est la locomotive des jambes imboumanes. Voilà, qu'elle est dans le graphique des ossements humains, elle est sec. Voilà, les seins des filles, les... Et là, tu ajoutes qu'elle est la première opposante du chef de l'État. Voilà, voilà. Comme ça, elle va voir. Qu'est-ce que c'est-tu là ? On fait comment ? Tu as combien c'est-tu là ? Moi, je n'ai rien. Donc, on rentre bien. On va faire comment, les fesses sont déjà là, allons. Tous les jours ne sont pas dimanche. Ici maintenant. On ne peut pas quand même pas mourir, parce qu'on a marché à l'autre possible. Voilà, voilà le baïa qui m'appelle. Oui, allons, j'étais où, allons ?